Bonjour à tous et à l'encher trou pour une nouvelle vidéo de The Witcher 2 nous sommes partis nous sommes oui pour toujours les quêtes ou hétrices là voilà alors je voulais faire le salon royal il y a juste un petit problème c'est qu'il faut que je fasse apparemment celle-là avant obligatoirement donc du coup ils sont un peu ils font des kikah nerveux donc on va faire ça il faut que j'aille parler à philippa qui se trouvait être là dedans donc après avoir récupéré le cristal adéquat si j'ai bien compris il faut que je lui parle allez c'est vrai qu'il faut que je rentre ça d'accord là c'était la vidéo précédente voilà c'était la vidéo avant avant maintenant je vais pouvoir passer alors je cherche tris l'étau l'a forcé à se téléporter près de vergen l'étau l'assassin de folle test et peut-être de d'emavent pouvez-vous m'aider certainement les magiciennes doivent s'entraider nos ennemis sont nombreux à flotsam tris vous a contacté grâce au mégascope de schilla de tankarville et je ne lui ai pas parlé depuis vous ne pouvez pas la localiser un mégascope réagi à une aura pour la trouver j'ai besoin d'un objet lui appartenant vous étiez proche peut-être en avez-vous un sur vous non je n'ai rien du tout donc on a un problème attendez un des ivrogues du coin prétend avoir vu une rousse apparaître comme par enchantement comme tombée du ciel c'est une piste à suivre une femme volante mais bien sûr c'est peut-être une fable d'ivrogne mais il est aussi possible que la téléportation est échouée et éjecté tris près de la ville c'est notre seule piste j'irai parler aux poivreaux vous le connaissez je ne fréquente pas les ivrognes vous le trouverez sûrement à l'auberge merci revenez dès que vous aurez appris quelque chose oui qui est ok ok alors nouvelle qui est ou est tris donc du coup je ne sais pas du tout comment je vais appeler la vidéo on verra bien ce sera la surprise alors qui a vu tris 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 très stress j'ai vu des images de tris dans le 3 c'est vrai que ça a l'air vachement pas mal en tout cas je suis vraiment passant du jeu j'ai envie de tester ça j'ai envie de tester le système de combat qui apparemment a évolué aussi ce sera plus fluide j'ai lu sur un site internet qui serait 10 à 15 fois plus grand que la map de skyrim alors là je dis déjà que j'ai mis 6 mois à faire toutes les vidéos de skyrim alors si en plus je me mets sur tesso et the witcher à 3 semaines de décalage ça va être un carnage je vais passer ma vie à faire ça je n'aurai plus de vie sociale je n'aurai plus rien c'est toi le nain ? faisons le pardon le plus grand buveur de tous les sorceleurs besoin de compagnie les peines à cadasson ont plus de conversation alors euh par exemple je cherche un petit peu attendez c'est toi qui aime ? ah oui j'ai vu quelque chose d'intéressant comme je vous vois hallucinant je regarde le ciel une seconde va falloir payer à boire d'abord j'ai fait un peu on pourrait tous la raconter ton histoire je suis un client je dis ce que je veux de l'hydromel de ma gamme et remplis bien c'est ce noble voyageur qui paye allez j'ai dit oui allez hop bon mais si je m'ennuie je vous fais boire cette hydromel par le fion mon fion ne saurait apprécier à tel d'hectare vous ne le regretterez pas parlez la semaine dernière près des gorges j'aime bien partir en excursion de temps en temps oh le mec baiser venez-en aux fêtes chhhh j'étais donc en train de marcher quand soudain un éclair le tonnerre je pense à un orage mais pas un nuage dans le ciel tu t'es juste étalé d'une telle force que t'as vu un éclair l'alcool fait des ravages et puis j'ai vu des gens dans un ravage comme tombé du ciel un homme et une femme la femme était belle j'aurais bien aimé qu'elle me tombe dessus à quoi ressemblait la femme ? rouge une chemise et des cuissardes les nibards et le cul bien ferme n'attendez que maman et ah et ta vieille peau d'ivrogne ferme-la qu'est-il arrivé ? et bien la femme était blessée elle n'arrivait pas à se lever l'homme devait pas trop l'aimer il l'a pas aidé il faisait peur il a parlé puis il est parti en laissant la roue son plan quel enfoiré tu l'as relutté tu l'as même pas aidé je voulais j'étais sur le point d'y aller qu'au intro les sorties d'un ravin ah lait comme la mort il l'a attaqué ? non je me suis caché j'ai tout vu d'abord il l'a reniflé alors j'ai cru qu'il allait la manger puis il l'a jeté sur ses épaules comme un sac et il est retourné dans les gorges c'est tout ? oui vous en avez eu pour votre argent non ? bon baston de troll on va aller explorer les ravins un petit combat contre un troll je crois que le troll du pont dans la partie précédente je ne l'avais pas attaqué parce qu'il était gentil ils avaient tué sa pauvre petite femme mais là je pense que je vais faire de la boule de troll si je peux je pense que je vais me faire de la boule de troll ça peut être drôle donc tiens t'aurais pas quelque chose à revendre ? j'aimerais me fabriquer un objet marchandon marchandon qu'est-ce que tu me vends de sympathique ? t'as beaucoup d'amélioration ou pas ? amélioration de fibres qu'est-ce que ça fait à examiner ? résistance saignement c'est que du plus 1 là elle est chère celle-là plus 2 ouais c'est pas mal ça et ça vaut combien ? 100 ? je sais pas on verra je ne suis pas encore là mon armure tient vachement le coup ça me ferait chier d'améliorer mon armure sur des pièces qui ne seraient peut-être pas assez puissantes si ça se trouve à la fin ou dans le prochain chapitre j'aurai des équipements qui feront peut-être plus 3 ou plus 4 et si je les mets je ne pense pas que je puisse enlever voilà donc ça déjà c'est assez problématique moi j'aime bien garder voir si je trouve ça con de l'améliorer tant qu'elle passe bien quoi si vraiment que je vois que j'en chie peut-être que j'ai amélioré alors alors euh je ne sais pas où ah si je sais je crois que je il y a un chemin où j'ai pas encore été c'est en descendant vers la vers la mine et en repartant où il y a les corbeaux là il y a l'espèce de statue avec les corbeaux et je ne suis pas encore allé par là ça va être le seul chemin qui reste par contre c'est rageant qui n'est pas plus de vitesse ouais voilà ça va être par là alors qu'est-ce qu'il y a ici ? ah aha humm bigre alors on va voir avec un peu de chance on va pouvoir lui parler salut qui va là ? un sorceleur Plouk envoie sorcier pour me tuer alors tuez moi vite et sans douleur dites moi d'abord où est la femme que vous avez enlevée suis troll pas voleur un nain vous a vu porter une humaine stupide nabo elle malade alors moi portée soignée protégée mais elle s'en allait d'abord rombière maintenant rousse que la soupe restait qui a-t-il là-dedans ? soupe elf et oignon bonne hum hum veux ? euh bon il est trop gentil franchement je peux pas tuer cette pauvrette que s'est-il passé ici ? tu vas parler troll ? moi assis dans gorge rombière aussi nous rongez os quand hommes tombaient du ciel tu mens troll les gens ne tombent pas du ciel ça a vrai flash et crack deux hommes tombés là où bat-on des idiots un homme grand comme troll et femelle moi vérifier il était chauve une cicatrice sorcier aimé homme aussi pas vu cicatrice pas vu cicatrice trop loin chauve oui lui laisser rousse bête moi approcher rousse gémir à voir bobos moi approcher encore elle pas fuir vois jambe à elle gonfler alors moi ramasser et emmener mon bière fâché trop maigre elle dit elle faim alors elle partit chercher manger moi donner rousse à boire soigner jambes à elle elle rejolée alors caresse quand elle dort dieu pervers rousse à ruban moi renifler rombière revient avec elf laisse carcasse idiot elle beuglée et rombière dit donne tissu moi dire non car jolie bonne odeur alors elle dit elle ou moi moi euh réfléchir rousse gentille lui dire tissu sentir bon rombière frapper avec gros tronc et partir même sans elf qu'est-il arrivé à la rousse elle pas bien elle restait elle guérit elle partit la nuit pendant sommeil vide vous avez gardé le ruban de la rousse non rombière a pris elle laissait elf ici prendre ruban où est allé votre femme dans gorge elle aimait gorge moi aimais gorge je vais la chercher pas tuer rombière gentille juste bête pas de mal pas de mal je lui ferai rien vous faire revenir rombière veut pas être seul vide promis mais il me faut le ruban de l'humaine rombière avoir elle le donner gentil juste la faire revenir sur de l'humaine le il s'est mis dans la il y a de l'humaine il s'est passé je viens de par la je viens de par là ouais si c'est ça c'est ça oh alors arrête C'est parti. Voilà, c'est bon ? Je suis tranquille. Alors, où est-ce qu'il est maintenant ? Ah, c'est la mine en fait. D'accord. Ok, super. Si je ne savais pas qu'il y avait un chemin, c'est bien pratique. Nous regardons ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau quand même. Elle dépote cette épée, c'est génial. Voilà. C'est vrai que le système de combat n'est pas au top. Ah, mais laissez-la, bande d'idiot ! Elle est blessée. Laissons-la se vider. Sautons-lui plutôt dessus, elle est faible. C'est trop risqué. Ah, mais non ! Que faites-vous ici ? Nous sommes des mercenaires, en reconnaissance pour le comte d'Enzelt. Nous avons tout juste réussi à échapper au spectre du brouillard. Et maintenant, nous voilà face à une troll enragée. Qui êtes-vous ? Géralt de Rive. Le loup blanc. Un sorceleur, un professionnel. Vous pouvez nous aider ? Vous ne pouvez pas la tuer. Vous êtes censé tuer des monstres, non ? Et alors ? J'ai besoin d'elle. Laissez-la. Elle a tué deux de mes hommes. Laissez-la et tout se passera bien. Qu'importe si vous ne voulez pas nous aider. Nous y arriverons seuls. Laissez la troll tranquille. Tuons la troll ! Vous devrez me tuer d'abord. Dans ce cas, adieu, sorceleur. C'est dommage quand même. Et bon. Voilà ! Nous abandonnons. Messieurs, déposez vos armes. Épargnez-nous, sorceleur. Le roi fera la rançon. Je m'en fiche de ça. Laissez la troll et suivez votre chemin. Vous nous laisserez partir ? Ne retournez pas dans le brouillard. C'est la mort assurée. Les soldats de fortune ne craignent pas la mort. Mais ne la cherchent pas pour autant. Le sorceleur a raison. Commandant, nous cherchons un sorceleur. Un chauve, avec un serpent autour du cou. Celui-ci a les cheveux blancs et un médaillon en forme de tête de loup. Vous cherchez Leto. Vous le connaissez ? En quelque sorte, oui. Je le cherche aussi. Sheila de Tancarville nous a dit de chercher Leto dans les gorges. On n'a rien trouvé, à part des terres ranchées de Scoia-Telmor. Ce Leto a fait couler le sang, et il n'était pas seul. Où ça ? De l'autre côté du brouillard de spectres. Qu'est-ce que vous lui voulez ? Le tuer. Lui et quiconque sera avec lui. Quiconque, c'est sûr ? Ce sont les ordres. Vous savez où est Leto ? Quelque part de l'autre côté de la brume. On avait une piste, mais la brume est tombée. On s'est perdus et on a atterri là. Vous devriez vous rendre aux rebelles. Ça ne me ressemble guère. Je suis Adam Pangrat, surnommé Adieu. Vous ne survivrez pas longtemps ici. Ils savent qu'Henselt nous envoie. On sera pendus. Allez voir Cécile Burden. Il vous accueillera. Mais... Il ne paiera pas plus cher qu'Henselt. Vous avez entendu ? Allons voir la tueuse de dragon. Le sorceleur dit que nous n'avons rien à craindre. Rassemblez les blessés et partons. Voilà, tout s'arrange. Je me redresse un peu. Si vous voulez m'aider, rentrez chez vous. Nous ! Gros tapas le faisant. Il est seul. Vous lui manquez. Lui, dites trop tard. Que savez-vous de cette femme qui était chez vous ? Je sais, elle moche et pue. Si vous voulez me remercier, rentrez chez vous. Je ne veux pas mais aller. Car vous, gentil. Si je ne suis pas mignon. Bien revenu. Oh, au sapon. Content. Lui demander. Si pas demander, moi pas revenu. Toi sage. Et toi stupide. Pas le piste d'homme. Plus. Non. Jamais. Donnez-moi le ruban. Prends. Muf l'idiot. Je donne corne. Soufflez. Si danger. Moi venir. Je m'en souviendrai. Allez voir votre femme. Offrez-lui des fleurs. Oh, pas fleurs. Apportez crottes d'oiseaux. Trop fort. Bon. Donnez le ruban. Par contre, il m'a donné un truc. Je n'ai pas très bien compris. Il m'a donné une corne, c'est ça ? C'est quoi le principe ? C'est quoi qu'il m'a donné en fait ? Alors, je ne sais pas du tout à quoi servent les mutagènes. Si quelqu'un sait me dire ce que c'est, je crois que c'est pour améliorer les compétences. Mais voilà, sans plus. Je ne sais pas plus. Donc, si quelqu'un a de quoi me l'écrire en commentaire quand j'ai remis la vidéo. Objet de quête. Bon, d'accord. Deux, trois. Ok. Alors. Qu'est-ce que je fais là ? Ça par là. Oh, il bug. Il freeze. Il freeze le ridicule. Oh, putain. Oh, oh, oh. Yeah. Styler. Bon. Je parle comme les Jones. Du coup, on retourne parler à Philippa. Bon, mais ça se passe bien cette petite mission là, tranquillou. C'est sympathique. En plus, j'ai reformé un couple de trolls. Comme s'ils feront plein de petits trolls qui tueront les elfes. Si ce n'est pas mignon, ça. Toujours écouter. Enfin, il faut toujours parler. Ça, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est que tu peux parler, tu sais, et sans... Enfin, tu peux discuter et pas forcément combattre. Donc voilà. Donc, j'apprécie. J'apprécie de pouvoir discuter et choisir qui tu veux combattre. Ou écouter ce que les gens ont à dire et enfin prendre ta décision. Je trouve que c'est plus immersif dans le jeu. Par contre, où est-ce que je vais là ? Je vais sur le bon chemin ou pas ? Oui, c'est ça. Bon, voilà. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus immersif un jeu comme ça où tu as le choix. Plutôt que de taper des gens. Comme dans Dragon Age, Inquisition, c'est un bon jeu. Mais le seul souci, c'est que quand tu parlais, il y avait forcément le combat qui était prévu à l'avant. Donc, quoi que tu dises, tu finissais quand même par une baston. Donc là, ce n'est pas vraiment le cas. Et tu peux quand même choisir qui tu veux. Je trouve ça très agréable. C'était la petite histoire du jour. Par contre, il fait nuit là ? Il fait bizarrement nuit chez eux. Alors. C'est par là et la porte. Quoique, attends, j'ai peut-être des conneries. Non, si, c'est ça. Comme ça, on va lui donner le ruban. Elle sera contente. Tiens, allez. Vous voulez discuter ? J'ai le ruban de Triss. Vous avez appris quelque chose ? Triss était là. Leto l'a forcé à se téléporter. Pourquoi donc ? Il y a plus simple pour voyager. Deux compagnons de Leto, sûrement responsables de la mort de Demavend, se cachaient parmi les Scoyatels. Quand il est devenu évident à Flotsam que le tueur de roi voulait se débarrasser de Yorvet, le chef Scoyatel a donné l'ordre de les éliminer. Leto devait rejoindre l'unité avant l'arrivée des messagers elfes. Et le seul moyen d'y parvenir, c'était la téléportation. J'imagine que Triss voulait me rejoindre, mais elle s'est ratée et a atterri dans les gorges. Que s'est-il passé ensuite ? Leto l'y a laissé, blessé. Il devait penser qu'elle ferait varier le régime alimentaire du troll. Il est allé de lui-même chez les elfes pour massacrer l'unité avec ses compagnons. Ils sont quelque part de l'autre côté de la brume. Et pour Triss ? Elle a fui le troll. Elle est quelque part dans la région, je pense. En tout cas, elle n'est pas à Vergen. Elle est bien quelque part. Localisez-la. Je vais essayer, mais ça risque d'être long. Vous savez autre chose ? Sheila veut faire tuer Triss et Leto. Je n'y crois pas. Et pourtant, j'ai croisé des mercenaires engagés pour tuer Leto et quiconque l'accompagne. Elle devait penser aux autres tueurs. Vous êtes sûre qu'elle savait que Triss était avec lui ? Et vous ? Vous êtes sûre de Sheila ? Il y avait quelque chose entre elle et Triss. Un malentendu. Possible. Trouvons Triss. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. J'ai besoin de temps. Que se passe-t-il ? Allons jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Ça, c'est le bordel tout le temps l'enjeu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les paysans veulent empêler le fils du roi de Mavent. Pourquoi ? Un domestique raconte que c'est Stenis qui aurait empoisonné Saskia. Les roturiers s'agitent. Ils veulent rendre justice. Où est le prince ? Il s'est barricadé dans sa chambre, gardé par des nobles. Les paysans demeurent respectueux, mais cela ne saurait durer. L'affrontement est imminent. Aidez-nous. La situation est critique. Je vais avertir les autres nobles. J'ignore si le prince Stenis est coupable, mais je ne serais pas surpris s'il était impliqué. Le pouvoir. Cet obscur objet de désir. Allons-y, avant que ce désir obscur ne finisse par blesser quelqu'un. Allez-y, je vais tâcher de localiser Triss. Et quoi qu'il arrive à Stenis, souvenez-vous. Il nous faut son sang. Je m'en souviendrai. Ouais. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Je crois que je peux rester comme ça. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. On va soit sauver la vie du prince ou soit le défoncer de sa race. Quoique je me rappelle qu'il n'était pas très content quand il y a eu le truc de guerre. Quand on est arrivé sur cette zone, il n'était pas content que la tueuse de dragon ait répondu. à sa place. Donc, c'est peut-être sa faute. Ah, le vicieux. Bon, on va voir ça dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit j'aime petit commentaire. Je me répète, c'est normal. Et je vous dis à la prochaine. A plus, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501